Générique ... Bonsoir à tous. Ne défilez surtout pas, PP News démarre dans quelques instants. Bienvenue dans l'actualité. La localité de Toumoudi regorge en son sein plusieurs associations. Parmi elles, la Jeunesse des Nations de Côte d'Ivoire. Son objectif, dynamiser la jeunesse, la réactiver afin qu'elle soit intégrée dans les activités génératrices de revenus. Notons que cette organisation fait nouvellement son ouverture en Côte d'Ivoire et entend tisser des partenariats avec des institutions pour aider les jeunes dans leurs différentes activités. Le père Wilson Kome, premier vice-président de la jeunesse communale de Toumoudi. Aujourd'hui, à notre micro, il parlera de sa structure, les objectifs, les activités et puis les difficultés. VP, le pays t'écoute. La jeunesse communale est la structure qui pédère toute l'union de jeunesse communale de la ville de Toumoudi. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir pédérer tous les présidents des jeunes des quartiers et villages de la commune de sorte à ce qu'ensemble, nous puissions mener des activités de jeunesse. Permettre à tous les jeunes de pouvoir faire ressortir leurs difficultés au niveau de la jeunesse communale et ensemble, nous essayons de travailler sur ces problèmes-là. Bon, les difficultés que nous rencontrons, c'est un peu, je dirais que le problème d'emploi, comme toutes les autres structures de jeunesse, le problème d'emploi, le problème d'insertion. Les activités que nous menons, c'est toutes les activités qui vont dans le centre de la jeunesse, de pouvoir permettre à la jeunesse de s'épanouir. Ça existe, il y a longtemps de cela, la Fénigécie, puisque le bureau national, c'est la Fénigécie, la Fénigécie nationale. Donc, il y a longtemps que ça existe. Comment vous organisez-vous ? Bon, on s'organise, on a des réunions, on a des réunions mensuelles, où chaque président des jeunes ici, dans ce centre que vous voyez, nous nous réunissons pour pouvoir parler des problèmes des jeunes. C'est-à-dire, chaque problème que chaque quartier ou chaque village de la commune rencontre, nous nous réunissons ici et nous travaillons sur ces problèmes afin de pouvoir trouver des solutions. Il a déjà tout dit, hein, qui sommes-nous pour en ajouter ? C'est tout, mon cher. Bisous. Plusieurs marques de produits laitiers se disputent le marché ivoirien. Parmi elles, Perle et Bonnet Rouge. Vous et moi, chers consommateurs à qui sont destinés ces produits, sommes les mieux placés pour en évaluer la qualité, bien sûr, tout en restant objectifs dans nos préférences. Perle ou Bonnet Rouge, lequel préférez-vous ? C'est la question que nous avons posée aux consommateurs de Meagui. En Côte d'Ivoire, ici, là, on ne produit pas de lait de façon industrielle. Mais là, c'est nous, on aime café avec lait. On consomme du lait Bonnet Rouge, qui est concentré, non sucré, ou bien du lait Perle, concentré aussi, mais sucré. Lors de notre visite dans un kiosque à Meagui, on a tenu à savoir la raison qui fait que les consommateurs préfèrent tel ou tel lait. Je préfère que Perle, que Bonnet Rouge. Le Bonnet Rouge, c'est trop cher. Là, on a un acquis silva, commercial, à l'agence Crepe Eco. Et je préfère le Bonnet Rouge parce que ça nettoie le cœur. Voilà, c'est tout. Moi, c'est plus Joël. Voilà, moi, je préfère le Bonnet Rouge. Avec le Bonnet Rouge, je prends souvent quand il est mal. Voilà, ça passe quoi. Voilà, donc je préfère le Bonnet Rouge. Bon, je n'ai jamais même un... Bon, ça, je ne connais même pas ça, trop. Non, je préfère le Bonnet Rouge. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Et puis ça qui est là aussi. Le lait qui est produit en Côte d'Ivoire, là, est produit par les pulls qui sont des éleveurs de bovins. Ils produisent le lait, là, de façon artisanale et puis en plus de quantité, même pas suffisant pour satisfaire toute la population. L'accès facile au réseau de téléphonie mobile dans les villes de l'intérieur du pays s'avère parfois pénible. À Blais, village situé dans le département de Toumoudi, communiqué relèverait de la patience et de la chance. Ses propos nous viennent de Aka Firman. Il est l'ex-président de la jeunesse de ce village et nous a révélé que les habitants sont confrontés à une instabilité des réseaux de téléphonie mobile. La société actuelle étant tournée vers le TIC, les réseaux mobiles se sont fait une grande place sur les marchés dans le monde entier. Cependant, leur couverture, bien qu'elle soit bonne dans certaines contrées, est bizarre, voire nulle dans d'autres. Aujourd'hui à Blais, 5 km de Toumoudi, on a demandé à firmer Aka, ex-président de la jeunesse du village, de nous parler de la couverture réseau ici. Pardon, faut suivre. Bonjour, bon, la plupart de ceux, nous qui sommes ici, c'est le réseau que nous utilisons beaucoup. Par moments, bon, nous sommes échoignants. Surtout l'internet, c'est lent. Normalement, les réseaux mobiles, devraient venir vers nous s'entretenir pour connaître ce qu'on appelle la fiabilité des réseaux dans les villages, dans les contrées des villes. Mais eux-mêmes, ils ne viennent pas. Donc nous, on fait avec ce qui est là. Si ça passe, on utilise. Dans cette bataille-là, c'est au moins qu'ils s'en sortent le mieux. Les autres réseaux-là, il faut lancer Cori d'abord pour avoir bonne connexion. Merci, chers internautes, d'avoir suivi PP News. Inutile de défiler, car la question pour gagner une carte de recharge orange s'affichera tout de suite à l'écran. Quant à moi, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, chers internautes,